Salut à tous et bienvenue sur Campus Channel. Ce live est consacré au programme IDEA, programme conjoint EM Lyon Business School et Central Lyon. C'est un moment unique, vous allez pouvoir poser toutes vos questions de manière franche, directe, sans tabou et juger de l'intérêt pour vous du programme IDEA. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de faire passer l'oral à EM Lyon et Central Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous connaissez toutes les questions, tu vas pouvoir nous répondre. Bonjour. On vous laisse messieurs deux minutes pour présenter le programme. C'est le speech. Messieurs, c'est à vous. Bonjour, le programme IDEA a été créé en 2011, porté par l'école EM Lyon Business School et Central Lyon. Le programme sert à la formation en deux ans de manager de l'innovation à travers la méthode du design thinking. Cette méthode est une méthode qui a été théorisée par Tim Brown à peu près en 2007 et qui repose dans la vraie dimension du design dans l'innovation. Oui, donc concrètement, qu'est-ce que c'est que le programme IDEA ? C'est donc une école de commerce, une école d'ingénieurs qui s'associent pour proposer une formation pluridisciplinaire autour des sciences, du business et du design sur deux ans avec la théorie qui est couplée au projet. Très bien, on va parler de tout ça. Messieurs, vous connaissez les règles du jeu. On passe au face à face. Mon rôle va être d'appuyer vos questions pour que les 40 minutes passées ensemble soient un véritable outil de décision pour vous. Mais c'est bien vous qui posez les questions et c'est maintenant. Première question. Le diplôme niveau Bac plus 5 a-t-il le grade de Master ? Alors, programme IDEA, c'est pas Master IDEA. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pour obtenir le grade de Master, en fait, un programme se doit d'avoir une certaine ancienneté. Et il y a plusieurs indicateurs qu'on va regarder. Donc, le niveau de note des étudiants, on va avoir le taux d'absentéisme. Après, il y a plein d'autres indicateurs qui vont avec. Également, le taux de placement des étudiants dans des entreprises. Et vu que le programme, comme l'a dit Sébastien, est né en 2011, il est en train... Il y a une commission qui sera en mode prochaine. Ça va venir ? Ça va venir, ouais. Ça sera pour quoi ? Je veux dire concrètement, si j'arrive... L'application est en cours, donc on ne peut pas savoir exactement le délai administratif pour justement avoir ce... Est-ce que ça sert à être rétroactif ou pas ? Je veux dire, si je postule maintenant pour le programme IDEA, je rentre dedans pour l'année prochaine. Si c'est seulement dans trois ans qu'il y a le grade de Master, est-ce que je vais avoir le grade de Master ou pas ? Vu que maintenant, le programme commence à avoir un modèle qui est assez efficace, qui est assez prouvé, le programme ne peut même pas changer. Ça pourrait ne pas être rétroactif si ça changeait de visage tous les ans. Et donc là, concrètement, prochaine commission, mars prochain, pour le visa, qui est la première étape avant d'obtenir le grade de Master. Je veux dire, globalement, vous allez l'avoir ou pas ? Avec E.M. Lyon, Business School et Central Union, on a toutes les cartes en jeu pour l'avoir. Donc a priori, si je postule... Donc de toute façon, au mois de mars, j'imagine que si vous l'avez, vous le mettrez sur le site, etc. Tout à fait. Avec les trompettes et tout. Complètement, complètement. Ok, très très bien. Concrètement, ça change quoi d'avoir un Master par rapport à un programme ? Parce qu'au final, je me dis que pour ce genre de job, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un Master ? Est-ce qu'ils ont besoin du titre ou du diplôme ? Est-ce que c'est un point qui est important ou pas ? Alors, il y a deux niveaux. C'est important. Le premier point, c'est un niveau de reconnaissance qui est testé, un certain niveau d'excellence. Ce qui veut dire que le programme a répondu à certains critères du gouvernement et qu'il peut se targuer justement d'être au même niveau que d'autres écoles. Enfin, E.M. Lyon, Central Lyon, je veux dire, a priori, de toute façon, c'est là. Voilà, déjà, à partir du moment où il y a écrit sur le diplôme E.M. Lyon Business School et Central Lyon. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a rassuré quand on m'a dit qu'il n'y avait pas encore le grade de Master. Ok, donc toi, tu n'étais pas inquiet sur le fait qu'il n'y avait pas de grade de Master ? Non. D'ailleurs, toi, tu avais déjà un Master avant ? Non, moi, j'avais un Bachelor Business Administration que j'ai passé au Royaume-Uni. Donc, grosso modo, c'est de la gestion du management. Bien, alors, on va parler des profils aussi pour savoir un petit peu qui c'est que vous acceptez. Oui, non, c'était pour ajouter effectivement après aussi l'important d'avoir ce grade de Master. C'est aussi pour rassurer le monde des entreprises, sachant qu'effectivement, la méthodologie et la pédagogie étant expérientielles sur une nouvelle façon d'innover, donc le fait d'avoir une reconnaissance, on va dire, étatique, permet justement un meilleur développement et une meilleure reconnaissance des étudiants. Bonjour. Y a-t-il des prérequis à avoir dans les matières scientifiques pour suivre le parcours à Central ? Et quelle est la difficulté globale du parcours pour un littéraire ? Alors, la réponse est non, il n'y a pas forcément de prérequis à avoir. Aucun prérequis ? Aucun prérequis, sachant que les cours, donc ce qu'on appelle justement les sciences dures, sont un petit peu recalculés, refaits, reformatés justement pour avoir... Je veux dire, un littéraire qui n'a aucune espèce de culture scientifique, il s'en sort à peu près. En gros, la question c'est, est-ce qu'il faut cravacher ? Non. Enfin, il faut cravacher, mais... Oui, il y a du travail, c'est, enfin, moi je faisais la compta, le management, je viens d'un bac ES, donc tout ce qui est physique et matière scientifique, j'ai arrêté ça il y a 5. Est-ce qu'on a vraiment des matières vraiment, vraiment physiques ? On a des matières comme mécaniques, résistance des matériaux, énergie, on va avoir du code aussi, donc c'est un panel qui est assez large. Du code et de la mécanique, ça pique pour quelqu'un qui n'a jamais fait de mat' depuis 10 ans ou depuis 100 ans. Oui, mais dans le même temps, comme il y a beaucoup de projets, ils sont travaillés en groupe, et que les groupes justement sont mixés entre technique et management, ce qui fait qu'en fait, il y a un phénomène d'entraide qui est très efficace, et celui qui sera bon en technique sera peut-être moins bon en littéraire, et inversement, celui qui est meilleur en littéraire sera, pourra justement... On se fait des cours entre nous aussi. Comment est-ce que vous arrivez à harmoniser tout ça ? Parce que moi spontanément, ce que je me dis, c'est que si vous avez des scientifiques, et puis vous avez des littéraires, faire un cours où il n'y a pas les uns qui vont rien comprendre et les autres qui vont s'ennuyer... Ça, c'est tout le travail qui est fait en amont par les professeurs de M. Lyon Business School et de Centrale Lyon, qui évidemment ne font pas exactement le même cours qu'ils vont dispenser à des étudiants qui sont depuis 4 ans en école ingénieure, ou depuis quelques années d'une formation de management. Mais donc les scientifiques, pour le coup, ils... On va dire, le mot que je n'aime pas trop, mais ils disent que c'est une vulgarisation, c'est juste dire qu'ils vont essayer de communiquer différemment auprès de nous, ils vont prendre plus de temps, et évidemment, nous, après, on a une proximité avec eux, parce qu'on pose des questions que des étudiants qui ont déjà, ce n'est pas craint, ne vont pas poser. Ok, et donc en termes de profil, vous prenez absolument tout le monde ? Tout le monde. Des scientifiques, des littéraires ? Des scientifiques, littéraires, école d'art, ça peut être dans la socio, dans sciences politiques, c'est vraiment ouvert. Je prends la question en contre-pied, en fait, est-ce qu'il y a des profils que vous ne prenez pas ? Ou il y a des gens où vous vous êtes dit, ah ben non, tel profil, là, quand même, c'est chaud, on ne peut pas ? Ou est-ce que toute personne qui a une licence ? Toute personne, toute personne qui a une licence peut de toute façon postuler, postuler au concours, on prend tout le monde. Bon, il faut quand même savoir que le choix d'idées, c'est un vrai choix, c'est une vraie application, parce que ça demande beaucoup de travail. Ok, donc ce n'est pas là-dessus que ça va se jouer, ce que je veux dire, c'est que peu importe d'où on vient, du moment qu'on est motivé, en fait. Voilà, du moment qu'on est motivé et qu'on a une capacité à travailler en groupe, à fédérer des choses en commun, il n'y a aucun problème. Il faut avoir envie, c'est un choix qui est hyper assumé, et juste pour rassurer ceux qui nous écoutent aujourd'hui, dans ma promotion, j'ai par exemple Romain Chafal qui sort des sciences humaines et sociales du service civique, Julien Frégi qui vient de la filière automobile, on a des personnes qui viennent de biochimie, enfin... Il y a vraiment de tout, quoi. Il y a vraiment de tout, et oui. Et il n'y en a pas des qui sont privilégiés par rapport à d'autres, on est rassuré. Privilégiés dans quel sens ? Dans le sens où il y a certains profils que vous aimez plus, par exemple, les gens qui sont des scientifiques, non ? Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de préférence, pas de prérequis. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'ouverture d'esprit, la curiosité et l'envie de faire des choses. Ça, c'est très intéressant. On va en reparler pour creuser un petit peu ces concepts d'ouverture d'esprit et de curiosité, parce que c'est une question qui se pose. Combien y a-t-il de candidats chaque année ? Combien en prenez-vous ? Alors rapidement, la sélection, sélectivité ? Alors, la sélection, donc, on prend à peu près, je crois, 32, une trentaine d'élèves par promo. C'est-à-dire en fonction des profils, en fait ? Des profils. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. C'est 30, 31, 32, 33. D'accord, donc c'est environ à peu près une trentaine. Il y a une trentaine de candidats qui sont retenus. En fait, il y en a combien qui postulent, qui mettent un dossier ? Il y en a combien qui ont un oracle ? En fait, on ne gère pas ça, les choses, en nombre de dossiers. C'est-à-dire que tout le monde peut venir, parce que le concours est gratuit. La question, en fait, c'est simplement, est-ce que vous avez 300 personnes qui postulent, vous en prenez 30, ou est-ce que vous en avez 40 et vous en prenez 30 ? Parce que là, pour le coup, ce n'est pas tout à fait la même chose en termes de... Alors, moi, je ne connais pas les chiffres de l'année dernière, mais sur l'année où j'ai postulé, donc qui était l'année 2013-2014, on devait être à... Bon, c'est encore jeune, donc évidemment, il n'y a pas 2000 personnes. Je crois qu'il y a autour de 200 personnes qui avaient postulé. Donc il y a 200 personnes pour 30 places pour le coup. Après, il y en a qui lâchent le processus en cours aussi, donc c'est difficile d'avoir un chiffre. Oui, d'avoir un chiffre précis, oui. Voilà, mais c'est juste pour avoir un peu un ordre de grandeur. Rapidement, pour se rendre compte, en fait, comment se passe le processus de sélection ? C'est-à-dire que vous avez des gens qui déposent un dossier. Voilà, donc il y a un portfolio. Avec un portfolio, on y reviendra. C'est la spécificité. La question, c'est, il y en a combien qui passent à l'oral ? Est-ce que vous éliminez en fonction de... Alors, il y a une présélection des portfolios. Alors, il faudra aussi peut-être revenir un petit peu sur ce que l'on entend par portfolio. Mais effectivement, il y a une présélection de portfolios. Et après, il y a effectivement une dissertation, une épreuve de créativité en groupe et après un oral. Donc, dès que le portfolio est sélectionné, on fait les trois autres étapes. En gros, c'est vous éliminez la moitié, puis vous éliminez la moitié, etc. ? Non, 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 c'est une fois que le portfolio est sélectionné. Donc, après, il y a une journée où il y a les différentes étapes. Donc, dissertation, créativité. En gros, le gros de l'écrimage se fait au niveau de l'oral, de l'épreuve, etc. Ou est-ce que ça se fait au niveau du portfolio ? Et là, vous avez déjà quasiment présélectionné. Il y a une sélection qui s'effectue avant le portfolio. Moi, je pense qu'il y a deux sessions. Donc, sur les 200 à peu près personnes, je ne sais pas, j'ai entendu qu'ils avaient postulé. On devait être 70, 80. Oui, donc il y a vraiment une bonne moitié, voire plus qui sont... Tout simplement aussi, il y a une question de est-ce que le dossier est conforme ? Est-ce qu'il y a le score en anglais ? Est-ce qu'il y a une note ? Est-ce qu'il y a bien un bac plus 3 ? Il y a des notions d'âge ? Il y a une question sur Nantes. Celle-là, elle est pour toi. Comment vous vous différenciez par rapport à l'école de design de Nantes ? Alors, sans forcément parler de Nantes en soi, mais je veux dire une école de design... Alors, c'est une très bonne question. Comment on se différencie ? C'est qu'on a intégré, on va dire, dans la méthode du thinking, toutes les disciplines qui sont, on va dire, l'entreprenariat et la technique, en fait. Donc, ça veut dire quoi, en fait ? Dans les écoles de design classiques, on ne va pas avoir la technique ? Alors, on va avoir la technique, mais alors après, c'est une question qui est un petit peu complexe, on va dire, sachant que je viens moi-même d'une école de design, donc je connais un petit peu le sujet. Disons que les écoles de design, en grande majorité, bien évidemment pas toutes, en fonction de quelques problèmes institutionnels, quelques problèmes de référentiel, qui font qu'elles ont du mal, on va dire, à saisir justement les opportunités et de se développer justement dans design thinking en prenant effectivement des cours... Donc, ça veut dire qu'on va rester dans les écoles de design classiques, qu'on va être plus dans des questions beaucoup plus formelles, etc. Alors, plus en formelle, plus en sens dans la forme, parce qu'en France, on parle avec de bons designers, qu'on soit très clair là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a un côté, je me réfugie dans ce qui est le sensoriel, le formel, quoi. Ok, donc on est vraiment sur la forme, on va moins penser l'usage, etc. C'est pour ça qu'on en arrive à... On pense quand même l'usage, si vous voulez, mais il y a le côté, je pense que là où, à mon sens, et ça ne m'engage que moi, le babelais, c'est sur la côté faisabilité. Ça veut dire que les écoles de design en général en France permettent d'avoir effectivement des bons produits, du bon sens, de la forme, etc. Mais quand on passe à la phase faisabilité, mis sur le marché, là, c'est un petit peu plus complexe. Ok, donc votre grande force, d'une, c'est justement de se pencher sur la faisabilité. J'imagine pour le coup, parce que si vous dites ça des écoles de design, c'est que vous l'avez intégré dans la formation. C'est quoi l'autre avantage de la grande force par rapport à une école du design classique ? Je prends un exemple hyper concret, Julien Buisson, qui est un de mes camarades de promotion, qui lui sort d'un BTS de design produit à la Martinière, qui est une école assez connue à Lyon. Lui, il n'avait pas du tout eu des thématiques d'entrepreneuriat. Il proposait son concept, il travaillait sur un produit, il n'allait pas réfléchir à comment je vais le commercialiser après. Des thématiques comme le business model, il est arrivé au début à certains cours, comme certains d'entre vous peuvent avoir peur des matières scientifiques, il était complètement flippé. C'est la dimension business pour le coup ? Oui, pour le coup, il n'avait pas la dimension business, la dimension technique, il avait un peu fait avec des logiciels de modélisation 3D, de matériaux par exemple. Parce que ça, c'est des thématiques qui sont très connues des écoles de design. Est-ce que c'est si important que ça, en fait, pour un designer, d'avoir cette dimension business dans la tête ? Est-ce qu'on ne lui demande pas, justement, simplement, d'être créatif ? Si il veut voir le processus de manière globale et aller de l'idée à un produit fini, oui, c'est quelque chose... Oui, c'est même obligatoire, entre guillemets, parce que c'est dans la définition du design et du design thinking. Ça veut dire que dans la définition de design, il y a dessin, ça veut dire un projet. Il ne suffit pas de créer une forme, d'avoir du sens, il faut aussi que ce produit ou ce service puissent justement s'appliquer à la réalité, avec une vision humaine tout à fait derrière. Alors, la jeunesse du programme IDEA n'est-elle pas un obstacle à la reconnaissance du master auprès des entreprises ? Alors, on a en partie répondu à la question, mais rapidement, est-ce que ça ne va pas poser problème pour trouver un job, tout simplement ? Alors, pas du tout. Ce qui est très intéressant, c'est que le programme, effectivement, est jeune. Une pédagogie qui est assez innovante. Et au contraire, les entreprises sont très, très, très friandes. Donc, ça veut dire, en fait, le tampon EM Lyon, les tampons Central Lyon suffisent pour les rassurer ? Il y a ça, mais il y a aussi toute la méthodologie. Je vois, par exemple, pour les deuxièmes années, pour les grandes IDEA, il y a beaucoup de grosses entreprises, donc on ne va pas les citer ici, mais qui viennent voir le programme. Et en un quart d'heure, ils sont complètement convaincus de la pédagogie, de la méthode. Donc, ce que vous nous dites, en fait, c'est le contraire, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai pour les grandes entreprises, est-ce que c'est vrai pour les PME aussi, ou quoi ? Pour donner un exemple très concret, donc, on a, en seconde année, le choix entre faire, à partir de la moitié de la seconde année, de partir en stage ou en création d'entreprise. Si on veut partir en stage, justement, tout le monde se pose la question, comment j'ai trouvé une entreprise ? Le programme, il est assez jeune. Je vais avoir du mal à le faire reconnaître et alors, ça passe ? Cette année, il y avait 28 entreprises et 40 projets pour 30 étudiants. Il y avait aussi bien de la start-up lyonnaise qui est dans ses premiers mois que des très grands groupes. Donc, la question se pose encore un petit peu maintenant, mais dans 2-3 ans, vous nous dites, en fait, en plus avec le grade de master, etc., la question se... C'est une attractivité. C'est une attractivité, un pouvoir d'attractivité qui est très fort. C'est nouveau et ça pose énormément de questions, aussi bien pour les entreprises que pour le grade de master. Les commissions qui attribuent ces grades, juste, s'intéressent énormément à l'IDEA parce que c'est un ovni qui dégêne un peu. Oui, et souvent, même les grands groupes, quand ils viennent voir, justement, quand ils viennent, on leur fait visiter, bien évidemment, le Fab Lab, on leur fait visiter un peu l'école, la pédagogie, et ils sont complètement fascinés, ils commencent à réfléchir, à créer des postes, à avoir une vision différente de l'innovation pour créer, justement, des services en disant « Votre méthodologie, la façon de faire et les résultats que vous obtenez, ça remet en question, on va dire, leur process d'innovation. » Alors, quels résultats que vous obtenez, justement ? De quoi on parle, les résultats qu'on obtient ? Exemple concret, ceci, je vais parler de moi-même. Je viens d'une formation de gestion, donc je n'avais jamais touché à des thématiques techniques, de design. À la fin d'une année à IDEA, j'étais capable de sortir un prototype de lunettes, de faire une installation pour la fête des Lumières avec un groupe, et de participer à Lyon City Design, qui est la grande messe du design annuelle à Lyon, où un professeur de design comme Jean-Patrick Péchet nous a dit « Dans votre groupe, il n'y avait aucun plasticien, ce que vous avez fait, c'est un travail qui équivaut à un bac plus 4, plus 5 d'une école de design. » On y reviendra. Alors, on reviendra à la dimension projet. Alors, comment se passe le découpage des cours entre EM Lyon et Central Lyon ? Donc, sur le schéma classique d'une semaine, on va avoir, par exemple, dans une journée, un cours... Alors, rappelons déjà que les deux écoles sont assez proches. Oui, ils sont en 500 mètres. En fait, on a une grande avenue, EM Lyon est là, Central Lyon est là, et IDEA est juste à côté. Donc, on n'a pas un moment entre les deux, géographiquement. Ok, donc vous êtes un peu les... Alors, on a des locaux à part, IDEA Home, et par contre, les cours, que ce soit technique ou business, se passent. Alors, amphithéâtre à EM Lyon, après, ils traversent la rue centrale. Donc, c'est... En gros, il y a un découpage à peu près classique, c'est le côté business du côté EM Lyon. Tout à fait. Le côté... Alors, justement, moi, la question que je me pose, c'est que s'il y a cette espèce de découpage, le côté technique d'un côté et le côté business de l'autre, est-ce que ça ne risque pas, justement, de faire un peu un alliage un peu artificiel, quoi ? C'est-à-dire, d'un côté, on a des cours de business, c'est intéressant, de l'autre côté, des cours de technique. Comment ça se fait le lien entre les deux ? Vous avez les troisième locaux dans un... C'est-à-dire, toute la difficulté du programme IDEA au début, c'est que les gens du campus, c'est-à-dire, parce qu'on vient à EM Lyon, on vient à Central Lyon, mais on n'a pas cours directement avec eux. Alors, les gens avaient entendu parler du programme IDEA, mais la difficulté, ça a été de faire comprendre aux gens ce que c'était, qui on était, ce qu'on faisait, dans quelle finalité, et comment... On avait le droit de vous parler, que vous étiez des êtres humains. Non, parce qu'on n'est pas physiquement... Physiquement, nos locaux sont juste à côté, mais c'est un problème qu'il y avait au début qui se pose de moins en moins, parce que les gens en entendent parler, ils nous voient par nos projets, parce qu'il y a une grande communication qui est faite par le programme. Typiquement, parce que je n'ai pas le droit au niveau du BDE, par exemple, etc. Ça se passe comment ? Je ne sais pas, sur la vie étudiante, par exemple ? Vous êtes de quel côté ? C'est simple, en fait. Nous, quand on est arrivés, il n'y avait pas d'association... IDEA n'était pas reconnue, il n'y avait pas d'association propre étudiante pour IDEA. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a créé une, qui s'appelle SmartUp, qui promeut l'innovation et l'entrepreneuriat au sein du campus. Il y avait déjà des assos classiques, les sports, le ski club, le clubois, les arts... Et vous, on a accès des deux côtés ? Comment ça se passe ? Oui, on peut rentrer dans une école, dans une asso de l'EM, de Centrale. Et nous, on en a créé une. Et en ce moment, on a fait des projets comme BlendWebMix, qui est une grande conférence web à Lyon. On a fait un atelier qui s'appelle MakerStorm, en une phrase, 48 heures, pour créer un objet de la cuisine connectée de deux mains par la pression 3D. On a fait le StartUp Weekend Lyon Women Edition, le premier de l'EM Lyon et le premier en France le week-end dernier. Et du coup, les assos, maintenant, nous connaissent, savent qui on est, et on est super bien intégrés dans la vie étudiante maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Alors, très rapidement, sur la question des cours, donc on a dit, comment ça se passe ? C'est quoi ? On fait deux heures d'un côté, deux heures de... Oui, ça fait trois heures d'un côté. On revient sur l'idée à home, donc justement, si on a des cours, par exemple, de sens social ou design. Après, on peut avoir... Parce qu'il y a aussi des cours, on va dire, de théâtre, des cours de Kung Fu, des cours de Tai Chi. Donc, il y a des cours qui sont très, très divers et variés. Cours de Tai Chi ? Des cours de Tai Chi. Ok, mais on y reviendra, parce que là, pour le coup, il y a quelque chose qui... On va finir sur le découpage des cours. Comment le scientifique et le business vont se mettre ensemble ? C'est tout simplement, en fait, la théorie qu'ils vont utiliser au cours des projets. Ok, donc là, c'est pour le coup, c'est le projet qui marie les deux, en fait. Oui, le projet va marier les deux et va venir remettre en lumière, justement, ce qu'on a révélé. La question, en fait, c'est, est-ce que les professeurs, par exemple, sont tout à fait formés ? C'est-à-dire, est-ce que les cours de business, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on parlait de vulgarisation, mais je veux dire, est-ce qu'on va avoir des cours qui sont adaptés en fonction d'eux ? Ou est-ce que c'est vraiment cours de... Ah non, non, il y a forcément des comités pédagogiques, effectivement, que ce soit les profs côté scientifique et les profs côté business. On a des réunions, des choses comme ça, pour expliquer le programme et ce que l'on attend, etc. Donc, il y a des... Alors, on avait dit qu'on reparlera du portfolio. Voici la question. Alors, le meilleur conseil pour le portfolio. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop offerts, en fait, dans le dossier de sélection, on demande de faire un portfolio qui va présenter des projets qu'on a déjà réalisés ou des idées de projets qu'on aurait. Donc, c'est l'un ou l'autre, je veux dire, si on n'a jamais réalisé de projet. Oui, on peut faire les deux. Typiquement, je veux dire, quand on vient... La consigne, c'est partie d'une page blanche. Faites-nous rêver. Faites-nous rêver, faites quelque chose qui vous ressemble. Alors, n'allez pas inventer des histoires vraiment alambiquées qui ne vous ressemblent pas, mais au niveau de la forme, ça peut être n'importe quoi. On a eu du site web, de la vidéo, des dessins, des gens qui ont fait des maquettes. Donc, un portfolio, ça peut tout simplement être une clé USB avec... Oui, il faut que ce soit... Je crois que la consigne, l'année dernière, c'était un fichier qui fasse 30 mégas. L'important, c'est un peu de décrypter sa personnalité. Si on aime bien la musique, si on aime bien... Donc, en fait, on peut absolument tout support et ce n'est pas forcément électronique. Est-ce que ça peut être un livre en photo ? Oui, il y en a certains. Il faut que ce soit transmissible quand même à l'école, à distance. Ok, à distance. Donc, il faut que ce soit sous format, en fait... Voilà, mais après, le contenu est complètement libre. C'est vraiment la personnalité de l'individu, de l'étudiant qui postule. Il met effectivement ce qu'il veut dedans. Est-ce qu'on peut faire un PowerPoint avec des photos, par exemple, si on est photographe ? Oui, je prends l'exemple de Benjamin Camard qui est en première année. Donc, lui, il a fait la photo, il a vécu un temps au Brésil et il s'est intéressé à photographier. Il a fait un site, un portfolio de photos et dans lequel il a rajouté des onglets où il parlait après de lui, de son parcours, tout ça. Ok, donc typiquement, on peut faire un site internet pour vous l'envoyer ? Moi, je l'ai fait. Ok, bien. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir fait des choses avant, je veux dire, quand on était en bachelor, en comptabilité, etc. Moi, une des grandes questions que je me suis posée, une de mes grandes frères quand je suis rentré, c'est qui sont les gens qui postulent en face de moi ? Oui. Ça me faisait peur, je me suis dit qu'il n'y allait avoir que des tronches, que des gens qui avaient fait 10 000 projets bien plus incroyables que ce que j'avais fait auparavant. Moi, j'avais fait des stages classiques. Par contre, j'avais des idées, j'avais des concepts. Bon, je n'étais pas allé bien loin, mais j'avais envie de leur montrer ça aussi, de dire, ok, il y a ce que j'ai fait, mais il y a ce que j'ai envie de faire aussi. Et c'est pour ça qu'on parlait de l'envie tout à l'heure. Et du coup, j'ai fait un petit site web personnalisable, je ne sais absolument pas coder, je ne sais pas si tu fais ça tout de suite. Genre, on montre son petit truc tout seul, ou est-ce qu'on demande à un camarade qui, pour le coup, sait le faire ? Comment on va ? L'un ou l'autre, le but, c'est de ne pas mentir, c'est de... Et puis de décoder, d'avoir une posture, d'avoir une posture en disant j'ai envie de faire, de rentrer dans ce programme-là. Donc, il faut montrer un petit peu ses envies, sa personnalité. Donc, c'est des envies, sa personnalité, est-ce qu'il faut montrer sa motivation, les raisons pour lesquelles ? Est-ce que ça peut être un truc beaucoup plus formel, expliqué, de manière argumentée ? Je pense que ça peut être les deux. Tout est compatible, en fait. Donc, ça peut être une argumentation, un CV, plus effectivement deux, trois éléments graphiques, un site web, peut-être de la musique aussi. Il faut se poser la question aussi. Donc, c'est nous donner envie, nous donner envie, montrer son envie de rentrer dans le programme. Mais il faut aussi donner au programme envie de nous recruter. Alors, justement, on s'intéresse à ce que fait le programme. Tant qu'on donne, en fait, envie au bonhomme qui va… Enfin, la personne, il va y avoir une personne qui va regarder, je ne sais pas si c'est vous qui les faites toutes. C'est l'équipe pédagogique. C'est l'équipe pédagogique, voilà. Donc, il faut juste donner envie de le rencontrer, c'est tout. Oui. Est-ce qu'on va réutiliser ensuite le portfolio dans les épreuves, etc. ? Non, pas du tout. Du tout ? Donc, ensuite, ces portfolios, c'est fini, c'est juste pour passer le cap ? Non, pas pendant l'entretien, éventuellement. Est-ce qu'il y a une pondération, c'est-à-dire avec une note pour le portfolio, etc. ? Alors, il y a effectivement des pondérations entre le portfolio, la dissertation, l'exercice créatif, en gros, justement. Ce que je veux dire, c'est qu'un super portfolio, même si les épreuves, après, ça ne se passe pas, ça peut quand même aider, quoi. Oui, mais à l'inverse, un super portfolio avec un mauvais entretien, ça ne va pas forcément aider. Alors, justement, entretien et épreuve, de quoi on parle rapidement ? Alors, l'exercice de créativité collectif, c'est un truc un peu marrant qui faisait un peu flipper avant d'entrer. Grosso modo, lorsqu'on a passé la première étape du dossier qui est validée, donc on va passer sur la phase entretien et on va aller sur le campus. Donc là, on a une dissertation. Donc moi, par exemple, le sujet, c'était « Comment le numérique peut-il contribuer au bien-vivre ? » Cette année, ils ont eu un sujet sur l'impression 3D dans l'entreprise. Donc ça, c'est une dissertation de deux heures, assez classique, encore plus une dizaine de pages. Classique, ok, bon, d'accord. Tout le monde connaît plus ou moins le format, j'imagine. Après, on a l'exercice de créativité collectif, un truc un peu marrant. Alors, tu te dis que c'est marrant parce que tu es rentré à l'intérieur, mais enfin, pour les gens qui ne savent pas à quoi s'attendre, ce n'est pas drôle du tout ? Non, je dis que c'est marrant un peu seriori. Sur le coup, il faut beaucoup de questions. Il nous faut rentrer, donc je vous refais la scène, on rentre dans une salle. J'étais avec 9 personnes, ils nous mettent des dossards avec nos noms dans le dos. Donc on rentre à la scène, ils nous disent « La consigne est au tableau, vous avez une heure. » Ouais, ok. On s'approche du tableau et là, on voit deux tables avec une bouteille d'eau de 50 centilitres et une caisse avec des trucs dedans, quoi. On ne savait pas trop. Cette année, on en a mis deux. Cette année, on en a mis deux en plus. Deux bouteilles de la consigne, c'était « Vous avez 100 éléments en bois, des éléments, c'est une sorte de clé avec un premier cercle, un segment, un deuxième cercle plus petit, un autre segment. Et vous en avez 100 dans la caisse en bois, et vous avez deux tables qui sont espacées de 50 centimètres. Et le but, c'est de créer un pont entre les deux tables qui supportent la charge de la bouteille d'eau. Et quand on enlève les mains, ça tient tout seul. Et vous avez une heure pour faire ça avec huit personnes que vous connaissez. Ok, donc il faut travailler en commun. Voilà. Donc, il faut travailler en groupe. Et si le pont tombe, ce n'est pas grave non plus. Ok, d'accord. Mais je veux dire, l'idée, en fait, c'est de voir comment les gens interréagissent. Comment les gens interréagissent entre eux pour voir leur posture en groupe, ceux qui vont prendre le lit, d'autres réservés. Donc, c'est important que ça dure une heure. Donc, il y a deux observateurs. Donc, l'important, c'est de voir le comportement en groupe, quoi. C'est ça. C'est de voir, vérifier. Vu qu'on va, enfin, l'idée, c'est un programme qui est assez intense. C'est un choix qui est assumé. On a un volume horaire de cours, mais on a aussi les projets qui se tombent derrière. Donc, c'est aussi tester, voir comment les gens vont réagir en groupe. Vérifier qu'on n'est ni un dictateur, ni quelqu'un qui va être complètement efface. On passe à la question experte. Question experte. Question experte. Entrepreneur de l'innovation, rien que ça. Vous formez des entrepreneurs, point d'interrogation, des innovateurs, des artistes, des designers. Ne nous dites pas les quatre à la fois. On risquerait de ne pas vous croire. Alors, qu'est-ce que vous formez ? Qu'est-ce qu'on est en sortant du programme IDEA ? Mis à part un OVNI. Alors, il y a deux options, mais entre autres, il y a le côté entrepreneur. Ça veut dire qu'un étudiant d'IDEA qui sort peut créer son propre projet professionnel d'entrepreneur. Je ne sais pas dans quel domaine. Créer une société, c'est quoi ? C'est faire une agence de design ? Non, non, pas du tout. Ça peut être par exemple société de transport, ça peut être dans le numérique, ça peut être... Le sport et le bien-être. Le sport et le oisir. N'importe quel secteur de... Quel intérêt j'ai à venir dans le programme IDEA pour devenir entrepreneur ? Pourquoi je ne vais pas faire tout simplement... Vous avez un master spécialisé en entrepreneuriat à Lyon, pourquoi ne pas aller faire entrepreneuriat ? IDEA, oui, donc il y a les quatre. Il y a innovation, design, entrepreneuriat et art. Évidemment, on ne va pas sortir de centrale avec le même niveau qu'un ingénieur ou avoir le même background, les mêmes compétences qu'un entrepreneur qui sort de Lyon qui a fait ça pendant quatre ans. Juste, la plus-value d'IDEA, la valeur ajoutée du programme, c'est qu'au lieu d'être resté dans notre discipline, et je ne dis pas que les autres formations sont fermées et qu'on ne s'interagit pas avec les autres, mais qu'IDEA, on le fait au quotidien et c'est vraiment quelque chose qui est implémenté à 200% dans la pédagogie, la méthodologie. Donc, ce qu'on sait faire en sortant, c'est qu'on connaît à la fois les matières scientifiques, les matières de design, les matières de business, on est capable d'interagir avec tout ce genre-là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des généralistes qui... Oui, être capable de connecter et de... Par exemple, avant d'arriver à IDEA, on m'aurait demandé d'aller discuter avec un designer, j'avais zéro. On m'aurait demandé mon avis sur des questions scientifiques, j'avais zéro. En fait, ce n'est pas que je devienne... C'est une sorte de transdisciplinarité qui permet justement de faire le lien, de pouvoir communiquer avec tout le monde pour faire des projets. Alors, à la fois en tant qu'entrepreneur, mais aussi en intrapreneuriat, ça veut dire dans les entreprises, savoir fédérer des projets, on va dire, innovants, mais pour ça, effectivement, il faut avoir le discours, comprendre les attentes, comprendre comment ça fonctionne. Et trouver les bons éléments, quoi. De ce que j'entends, en fait, c'est un programme assez généraliste dont le but est d'apprendre à parler avec des designers et avec des ingénieurs. Ce n'est pas que parler. C'est fédérer pour créer de l'innovation et créer de la valeur. Très concrètement, comment est-ce qu'on va apprendre ça ? Alors, concrètement, comment on apprend ça ? Justement, par la méthode du design thinking. Donc, en gros, c'est une méthodologie qui est à peu près en cinq phases, dont l'une qui est principale, c'est la notion de veille. Ça veut dire qu'on part du principe que toute question est mal posée. Et il faut revoir la question. Donc, ça, c'est la question de base. Donc, ça veut dire quoi ? C'est un master spécialisé esprit critique, en fait ? Esprit critique, je ne sais pas, mais apprendre à se questionner. Donc, ça veut dire qu'il y a des méthodes de questionnement ? Et il y a des méthodes complètement de questionnement. Ça veut dire, effectivement, quand on a une problématique X ou Y, que je dis n'importe quoi, les bouchons en ville, etc. Donc, on ne va pas regarder que le côté routier. On va se poser peut-être la question du logement, la question sociale, qui est très importante, comment tout ça s'articule, avant de se poser la question, quel est le vrai problème des, on va dire, des bouchons en ville, quoi. Des choses comme ça, quoi. Donc, en gros, c'est vraiment une méthode de liste où on va très, très en amont, on repose la question pour refaire des hypothèses et ensuite dérouler, on va dire, avec les réseaux, l'entrepreneur, l'expérimentation, les scénarios d'usage, pour effectivement valider l'idée, quoi. Pour essayer de synthétiser concrètement, en fait, IDEA, ça ne vous propose pas de faire un virage à 180 degrés et de dire, je suis rentré en tant qu'entrepreneur, je sors en tant que designer, ce n'est pas ça. C'est juste de dire, voilà qui je suis à l'heure actuelle, le programme IDEA va me permettre d'ajouter des couches de compréhension de discipline et également de se déclosonner. Enfin, moi, je ne savais faire que ce que je disais tout à l'heure, je savais faire de la compta, du business plan, je me servais de mon ordinateur toute la journée et je me suis dit, à la fin de la journée, on enlève mon ordinateur, qu'est-ce que je sais faire ? À l'époque, la réponse n'était pas grand-chose. Et maintenant, il y avait quelque chose ? Et donc maintenant, j'ai pu travailler, par exemple, au FabLage, j'ai réappris à travailler avec mes mains en complément de ma tête et c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire dans une autre formation si j'étais resté dans la filière classique. On y reviendra. Alors, on parlait de design thinking ? Oui. Alors, quel est l'accent mis sur les nouvelles technologies au sein de la formation ? Il y a forcément un lien entre design thinking et doing et la dimension technologique ? Oui, oui, oui. Parce que quand on parle de design thinking, je veux dire, on parle d'objets. Tu évoquais les liens tout à l'heure, mais on peut parler aussi d'un service. On ne parle pas que d'objets, on parle de produits et services en général. Services en général, donc c'est l'un et l'autre. C'est l'un et l'autre, l'un ou l'autre. Il n'y a pas de… Est-ce qu'il n'y a pas un gros, gros, gros accent, quand même, mine de rien, sur une manière de penser différemment à travers la nouvelle technologie, à travers les applications, à travers… Si, justement. Mais c'est pour ça, justement, que les notions de veille sont très importantes. Quand on parle de technologie, qu'est-ce qu'on entend par technologie, quoi ? Et quand on fait un produit-service, qu'est-ce que je vais utiliser comme technologie, quoi ? Alors, justement, qu'est-ce qu'on parle ? De quoi on parle quand on parle de technologie à IDEA ? Eh bien, on parle de technologie, on a pas mal d'Arduino, on a pas mal de choses comme ça, on va dire, de code. Et puis aussi, on a pas mal de réflexions autour, justement, du big data, que faire du big data, qu'est-ce que ça peut créer comme produit, service, quelle est la valeur du big data, quel est son sens, quels sont les risques. Donc, en gros, toutes ces notions sont, on va dire, sont englobées au travers, justement, de différents sujets, parce que l'année est programmée en quatre sujets. Et la place des nouvelles technologies à IDEA, c'est l'atelier, c'est le Fab Lab aussi, où on va venir, justement, passer du conceptuel au formel par les machines qui sont mises à notre disposition. Donc, par exemple, on a une idée, eh bien, on va essayer de lui donner vie, de lui donner corps avec les imprimantes 3D, avec les découpes laser. On va nous apprendre à servir des logiciels qui permettent de créer ça. Typiquement, je ne sais pas, tu me donnes un exemple, justement, de ce que tu fais avec un… Je ne sais pas, dans le Fab Lab, vous faites quoi ? Vous y passez combien de temps ? Je vous y passez deux heures, les fois de temps en temps comme ça, ou est-ce que vous vous êtes fourrés là-dedans tout le temps à l'heure de journée ? Ça dépend des époques. Il y a deux écoles au sein du programme. Il y a ceux qui sont vraiment des makers, par exemple, je prends l'exemple de Julien Buisson qui était designer produit, il s'est fait un long board. Ok, donc l'idée, en fait, c'est que si j'ai envie de monter mon propre projet, j'ai accès à tout ce matériel. Oui, parce que Fab Lab est un ouvert aux étudiants, etc. C'est quand même un lieu de partage aussi. C'est quand même un lieu de vie, c'est quand même un lieu de travail. Il y a des… Alors, dans le mode projet, effectivement, là, ils vont commencer le prototypage de la fête des Lumières 2014. Donc, ils vont être au Fab Lab pratiquement 5 jours, 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Donc, voilà. Donc, il y a des temps très forts et puis après, il y a des temps de partage, des temps de prototypage, sachant qu'on a beaucoup de machines un peu différentes. Pour prendre d'autres exemples, il y a des personnes qui sont en train de travailler sur un projet de drone aussi. Après, des exemples plus terre à terre, moi, j'ai fait des cartes de visite en bois avec un de mes potes, juste pour rigoler. Pour le plaisir. Oui, pour le plaisir. C'est-à-dire qu'on nous a mis une machine à disposition, la découpe laser qui permet de graver. Alors, il y en a qui ont mis des tosses dedans et qui ont gravé sur un pain de mie. Il y en a d'autres qui ont fait, comme moi, des cartes de visite en bois. Il y en a d'autres qui ont pris leur Mac, qui ont mis dedans et qui ont gravé un dessin sur leur Mac. Il y a d'autres qui ont fait ça sur des carnets, un imprimant de 3D. Il faut quand même avoir la confiance pour faire ça sur son Mac. Oui. Julien Buisson, si tu m'entends, c'est... Question suivante. Peut-on apprendre la créativité ? La question philosophique, mais c'est important. Alors... Est-ce qu'il faut être un créatif quand on vient à aider ? Ou est-ce qu'on peut justement dire « bon, je suis un comptable, moi, j'ai toujours voulu avoir un peu ça, je n'ai pas ça en moi, mais j'ai envie d'apprendre ? » Oui, je pense qu'on peut... On peut l'apprendre par rapport justement... Une question d'envie, de curiosité. Oui, une question d'envie, une question d'ouverture, une question de posture. On peut l'apprendre. En fait, le tout, c'est d'avoir une méthodologie pour se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a une méthodologie pour apprendre à devenir créatif ? Il y a une... Enfin, c'est dur d'avoir une méthodologie figée, mais on sait très bien que si on suscite la curiosité, si on suscite l'ouverture, que ce soit sur les arts, que ce soit sur la philosophie, que ce soit sur la technique, que ce soit sur les sens sociaux, forcément, la créativité émerge. Alors, pas forcément une créativité type artistique, mais le sens de faire les choses, de vouloir de faire les choses. Ça va être ma deuxième question. En fait, quand on parle de créativité, on parle de quoi ? On parle forcément d'une dimension artistique, quelqu'un qui saurait faire la calligraphie ? Qui est créatif et qui ne l'est pas ? Où est-ce qu'on met le curseur ? Quelqu'un qui a une nouvelle idée de business, etc., vous considérez ça comme de la créativité, on est d'accord. C'est une forme de créativité. C'est une forme de créativité. Je vais reprendre mon exemple, mais si vous m'avez demandé avant l'idéal s'il était quelqu'un de créatif, j'aurais répondu non, je pense, honnêtement. Et parce que j'avais envie, j'étais curieux, de découvrir des disciplines que je ne connaissais pas, comme le design, comme la livre. Ça suffit vraiment. Parce que je me dis, en fait, le côté de discours du oui, en fait, on a tous un créatif en soi, on a tous une manière de faire, etc., vraiment, au final, c'est possible. Je pense que, moi, je le répète, c'est une question d'envie, de curiosité. Moi, parce que j'ai voulu me tester, justement, à IDEA, et qu'on me met dans ce moule et qu'on me pousse à faire des choses que je n'aurais pas forcément fait par moi-même, d'aller dans un Fab Lab, d'aller tester des machines, d'aller m'intéresser aux sciences. Maintenant, parce qu'on m'a donné ces billes-là et que je me suis testé, qu'on m'a appris à me servir d'une imprimante 3D, d'une découpe, on m'a refait dessiner pour la première fois depuis 5 ans, ouais, ça m'a redonné des billes pour être créatif. Il ne faut pas avoir peur de la créativité, on est dans un monde très rationnel, or que la créativité peut générer beaucoup de choses. Alors, juste une dernière question sur ce sujet-là. On parlait de l'entretien tout à l'heure. Quand je me pointe à l'entretien, pour le coup, là, on parle de motivation. Est-ce que la créativité joue un rôle de une et de deux ? Sur quels critères, en fait, vous allez prendre quelqu'un ? Parce que vous disiez, en fait, je relis la notion de créativité à l'envie. Vous disiez, en fait, ce n'est pas nécessaire forcément d'être créatif du moment qu'on a vraiment envie. Mais comment est-ce que vous allez mesurer l'envie ? Non, on n'a pas. Ce serait une bonne idée de le créer, justement. On n'a pas d'envie de mettre, mais pourquoi pas ? Idère, avec le Fab Lab, vous allez écrire un. Mais ce qu'on va mesurer, ça veut dire, ça dépend, c'est très... Il y a des notions, justement, de posture, de travail, s'il a travaillé en groupe, qu'est-ce qu'il a fait dans d'autres champs d'activité, comme association, est-ce qu'il a un projet professionnel ? C'est toi, vous voulez que vous faites un, Sebastian ? Il dit qu'il est créatif, qu'il dit qu'il a envie de changer, mais enfin, il faut avoir des... Alors, montrer aussi qu'on fait des choses qui vont dans ce sens-là. Alors, Sébastien, je ne sais pas, vous faites ça au doigt mouillé, vous jugez un étudiant, ou est-ce que vous avez une grille très précise ? On a une grille très précise, on a une grille. Qui est-il dans la grille ? Ah, ça, c'est le secret, ça. Non, vous ne divulguez pas des secrets militaires. Je ne sais pas... Dans les grandes lignes ! Tu ne me grilles pas du bien, mais surtout, ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que c'est toute l'équipe pédagogique qui gravite autour d'IDA, qui va mener les entretiens. Donc, moi, par exemple, j'étais tombé avec René Chalon, qui est un professeur de code internet, HTML, CSS, à Central Lyon, et avec Eric Feig, un anthropologue du langage. J'ai d'autres personnes qui sont passées avec Olivier, qui est designer scénographe, et Fabien Mierville, qui, lui, vient de Central Lyon. Bon, OK, donc, on a une telle disparité, de toute façon, que ça... On ne peut pas dire pour l'entretien, il faut arriver à dire ça, il y aura telle personne en face, et les questions seront différentes. Il n'y a pas de question de piège, c'est juste voir qui on est, ce qu'on a envie, et si on a bien compris ce que c'était le programme aussi. Parce que c'est un choix qui est assumé. Et du coup, il vérifie qu'on a bien compris ce que c'était. Regardez Campus Chanel pour bien comprendre ce qu'est le programme. Ouais. Les débouchés sont-ils forcément orientés entrepreneuriat ? Quels sont les autres débouchés possibles ? Direction de l'innovation, vous disiez tout à l'heure que vous créez des entrepreneurs. Oui. Est-ce que c'est forcément entrepreneuriat ? Non, on crée aussi des intrapreneurs. C'est-à-dire des personnes, ce que je disais tout à l'heure, qui sont dans les... Alors, soit des grandes entreprises, soit dans des PME, soit même dans des start-up, capables justement de gérer de l'innovation et aussi de manager des projets. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le tout d'avoir une idée, d'avoir un business model, il faut aussi savoir le gérer. Et pour le gérer, il faut avoir un minimum de connaissances. Il y a des cours de management de projet, gestion de projet, etc. Tout à fait. Alors, ces cours-là sont complètement inscrits dans la pédagogie et dans la méthodologie justement. Et quand on a des projets, par exemple, là, ils vont travailler sur un projet long, donc ils vont commencer en janvier. Il y a une notion de temps, de réseau d'acteurs. Donc, l'idée, c'est vraiment de... J'ai une idée, je trouve une idée, je réfléchis, je fais de la veille, mais avec une vraie réalité derrière. On ne reste pas à... Oui, c'est une super idée, c'est super cool. Non, non, il faut vraiment qu'il y ait une viabilité. C'est vrai que la dimension business, on n'en a pas encore vraiment parlé. On disait que c'était la différence, sans doute, avec les écoles classiques de design. Mais cette dimension business, elle prend quelle forme en fait ? Il y a des cours pour apprendre justement à exploiter une idée, vous vous apprenez très concrètement à se dire, ok, mais comment ça va faire ? Parce qu'au final, il faut faire un profil. Par exemple, on a le PCA, qui est... PCA, c'est-à-dire projet, création, activité, donc qui va nous permettre de passer de l'idée à un business plan qu'on va devoir soumettre au jury de l'incubateur, qu'on veuille poursuivre ou pas. Donc, incubateur, c'est la structure qui aide à création d'entreprise pour ceux qui... Et qui accompagnent les étudiants. Et donc, là, moi, ça a commencé en ce moment. Donc, le modèle a un peu changé. Maintenant, ce sera en première année avec le projet de l'incidie design. En gros, ça a commencé en cours. Un jour, on nous a dit, vous prenez tous la matinée et en début d'après-midi, vous nous pitchez, vous nous présentez une idée en trois minutes. N'importe quoi. Vous faites ce que vous voulez. Et après, ils nous ont dit... Et donc, comment la mettre en forme à personne et vous allez avoir un mois et demi, on va vous suivre, on va proposer des exercices au fur et à mesure pour passer de cette idée brute que vous avez soumis à un projet qui pourrait rentrer dans l'incubateur et devenir de la création d'entreprise. Pour en revenir au débouché. Donc là, c'est toute la thématique. C'est de l'itération pure et dure du terrain. Parce qu'un cours de management de projet pour en venir à la question précédente, un cours de management de projet, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je sais. Ce qu'on nous fait à l'IDEA, c'est qu'on nous met dans des projets, on fait des erreurs une fois, deux fois et on apprend. C'est le learning by doing. Le fameux learning by doing. Le learning by doing. C'est l'itération, on met le mot qu'on veut derrière. Typiquement, oui, pratique théorie, comment dire, la proportion entre les deux. Parce qu'on imagine, on a un certain nombre de cours de théorie pour travailler sur les matériaux, pour travailler sur le business. C'est en continuant de la première année. Donc, on commence par P0, le projet des lunettes sur six semaines. Après, on a une ou deux semaines de la fin. En termes de proportion, en fait, je veux dire, parce qu'on a évoqué les projets pour beaucoup. En gros, il y a 800 heures de projet pour la première année. Il y a 180 heures de dancing king. Après, il y a 60 heures de SHS, donc sciences sociales. 60 heures. En fait, il y a beaucoup plus de projets. Et 60 heures, on va dire, d'entrepreneuriat. Donc, la notion de projet est fondamentale. C'est vraiment le maître mot. On peut partir à l'étranger un semestre d'échange pour interrogation. Ça me dirait bien de voir un peu ce qui se fait aux Etats-Unis pour interrogation que possible. À l'heure actuelle, le programme, il se fait en deux ans et c'est vraiment une méthodologie qui est... Enfin, c'est un programme qui a été pensé pour se faire d'un bloc. Donc, à l'heure actuelle, des échanges... Il y a beaucoup d'étudiants même qui sont rentrés en programme qui demandent. À l'heure actuelle, non. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? Je pense que ce sera envisageable, oui, tout à fait. Donc, je veux dire, d'ici deux, trois ans, imaginez que vous fassiez un partenariat avec une école. C'est un partenariat avec une autre école, peut-être. C'est tout à fait envisageable. Parce que de fait, moi, vu l'extérieur comme ça, je me dis que ça reste quand même un programme bien franco-français. Est-ce qu'il y a une dimension un peu internationale ? Il y a deux, trois, d'étrangers dans le programme. Oui, il y a une première année. Donc, le premier projet, P0 Lunettes, ensuite P1, La Fête des Lumières, ensuite P2, Yonci Design. Donc, ça, ça s'arrête en avril-mai. Et ensuite, on a le P3, le dernier projet de première année qui s'intéresse à l'innovation sociale. Parce que l'innovation n'est pas que technologique. Et où là, ils nous font partir pendant trois mois dans un pays en voie de développement où on va essayer de sortir de sa zone de confort. Encore une fois, j'utilise le langage du programme. Exemple concret, moi, je suis parti dans le nord de l'Inde, Himalaya, dans un village à 4 000 mètres d'altitude. Donc, très, très loin. Le but, c'est quoi ? C'est de faire une étude ? Une ville des Etats-Unis où j'aurais été dans la création d'entreprises. Donc, je fais quoi ? Je fais de l'étude anthropologique ou qu'est-ce qui se passe ? On mêle un peu tout ce qu'on a appris pendant la première année, c'est-à-dire une méthode design thinking qui va à la fois reprendre les sciences, le business, le design, les sciences humaines et sociales dans un projet qu'on a choisi. Donc, il y a des étudiants qui étaient répartis dans le monde donc Amérique du Sud, Asie, Afrique, il y en avait vraiment partout et on a trois mois, on est en autonomie, on est suivi par un tuteur d'IDA pour mener un projet. Donc, moi, par exemple, c'était un petit village perdu dans le fond de l'Himalaya qui, ils sont en situation d'autarcie, que ce soit au niveau de l'eau, même pour s'habiller, par exemple, ils utilisent la laine de Yac et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils produisaient donc des bonnets, des gants et des chaussettes. Et il y a une association française qui les aidait pour avoir un peu de revenus, pour les aider à se développer. Ils prenaient ces objets textiles, les envoyaient en France, ils les vendaient sur des marchés locaux et ensuite, ils leur donnaient l'argent. Et toi, tu as étudié tout ça ? Sauf que, voilà, où je suis arrivé, le concept de base, c'était que cette situation n'était pas durable puisqu'il y avait une situation d'assistanat qui s'était développée, des histoires d'argent dans le village, je ne vous passe les détails. Ils m'ont envoyé sur place pour étudier la mise en place d'une filière locale entièrement gérée par les... Donc, essayer de repenser la filière en discuter avec eux. C'est un exemple concret de ce qu'on peut faire à l'étranger. Travailler l'interculturalité, justement, l'ouverture des circuits. On est toujours un peu... Toujours pour essayer de penser différemment. Penser différemment, oui. Messieurs, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Oui. On vous laisse un mot de conclusion. Dernière chose qu'on doit absolument savoir sur le programme. Conclusion, cri du cœur. Cri du cœur, idéal, moi, c'est quelque chose que je ne pensais pas être possible. Je pensais que j'étais fermé dans ma formation avant le management. Et j'ai découvert ça un peu par hasard et c'est la meilleure décision que j'ai prise dans mes études. Et c'est une formation qui est un peu folle. C'est une formation qui est fun, en fait. Pour la première fois depuis 5 ans, j'ai un sourire quand je vais en cours le matin et j'ai rencontré 30 personnes qui sont complètement différentes de moi et avec qui j'ai fait des projets assez incroyables et c'est une aventure. Et puis moi, je... Dernière chose. Je rajouterais, c'est au-delà du côté formation, c'est vraiment une expérience humaine, quoi. À la fois côté des étudiants et à la fois du côté pédagogique parce qu'il y a un échange qui est vraiment très proche, qui est très enrichissant. Donc c'est vraiment une aventure, une aventure pendant 2 ans. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs pour moi. Et qui n'existe pas trop ailleurs. On reste sur cette note positive. Merci messieurs d'être venus. Merci. Et merci à vous pour avoir posé toutes vos questions. On vous remercie et on vous dit à bientôt sur Campus Tionnel. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.